S'il vous plaît, en tant que célibataire, est-ce que ne pas faire l'amour régulièrement est mauvais pour la santé? Bon, d'abord, je vais dire ceci. Si tu es célibataire parce que tu es jeune, ok, il n'y a pas de problème. J'ai fait une tenue sur le sexe et les enfants. Et dans ce tenue, j'ai dit que les organes doivent prendre le temps de se former pour faire leur job. Donc, un enfant ne doit pas courir pour aller au sexe, comme ça. Ce n'est pas bon. Donc, je ne parle pas d'enfant qui fait le sexe. Mais si tu as 30 ans, 30 ans, et Dieu ne t'a pas donné mari, ne t'a pas donné femme. Si tu as copine ou copine, il faut faire. Tu as entendu? Parce que si tu ne fais pas, les organes de ton corps, ils ne commencent pas à ne pas être à l'aise. Même Jésus, si Dieu n'a pas révélé sa vision à 30 ans, s'il avait laissé avoir 31 ans, Marie de Magdala serait déjà enceinte. Donc, il faut que vous compreniez qu'à un certain âge, les organes sont déjà constitués et doivent faire. Et pourquoi Dieu les a créés. Écoutez-moi bien. Dieu, la parabole des talents que Jésus a raconté, beaucoup ne comprennent pas. Dieu a donné du talent à chacun de nous. Et il leur a dit, comme Dieu est méchant, je ne vais pas toucher le talent. Je vais déposer ça là. Et quand Dieu est revenu, il dit, Seigneur, comme je sais que tu es compliqué, je n'ai pas touché ton talent. Je te le redonne. Dieu dit, imbécile, mauvais serviteur. Il prend, il donne à celui qui a bien utilisé le talent. Donc, si Dieu ne te donne pas Marie, il ne te donne pas femme à l'aise de 30 ans. Et tu vois quelqu'un qui veut t'aider à entretenir ton corps. En attendant que Dieu décide si c'est lui qui va être ton mari. Ou si quelqu'un d'autre va prendre. Parce que, écoutez, aujourd'hui, quand tu as un certain âge, tu n'as jamais fait l'amour, là. Tu vois, même Marie, il fuit. Quand il en prend ça, il dit, quoi? Tu étais sur quelle planète? Donc, il est important. Il faut, le corps aussi a besoin d'entretien. D'entretien. Je sais que les pasteurs ne seront pas d'accord. Mais ils n'ont qu'à me montrer le passage dans la Bible qui dit que nous devons coup de coup de nous, Marie, avant de faire l'amour. Ils n'ont qu'à me montrer le passage, là. Ce passage, là, n'existe pas. Je ne vous encourage pas à faire de la débauche. Je ne vous encourage pas à coucher à gauche, à droite. Mais je dis, si vous pouvez suivre mon tonus, sur le CES, un puissant outil de développement, quand tu sens en toi, quand ton cœur te dit, vas-y, et tu ne vas pas dire, tu vas regretter. Mais si ton cœur te dit, vas-y, il faut aller. Si ton cœur te dit, vas-y, il faut aller. La Bible dit que ce qui a résonance de conviction dans ton cœur ne peut pas être un péché. Si ton cœur te dit, fais ça, et tu n'auras aucun regret.